Salut à tous, j'imagine qu'avec ce temps et ces entraînements vous allez forcément bien, d'ailleurs transmettez nous un peu de votre bonne humeur en vous abonnant à notre chaîne youtube juste en dessous ou à la fin de la vidéo. Vous êtes là, vous voulez vous entraîner et bien je vous propose un WOD utile et fonctionnel autant pour les pratiquants d'haltéros et de gym pour gagner de l'appréhension sur vos barres que pour tout être humain qui veut tenir ses courses dans les mains le plus longtemps possible. Ce WOD je l'ai appelé GRILL IS DEAD, vous l'aurez compris ici on va surtout bosser notre poignet. Voilà un réchauffement en deux parties, un amrab de 5 minutes comprenant 60 mountain calders ou 30 si vous ne comptez que la jambe droite, 10 quad prisonniers, et 10 deadlift avec une dembelle dans les mains. Directement subi de 3 tours de 10 lunges en contracte avec la dembelle. Et 5 swings par côté avec une dembelle. Et bien c'est parti, 5 tours à réaliser pour le temps avec un time cap de 15 minutes. On commence avec une minute de double dembelle cariode. Si vous tenez la minute entière, tant mieux. Si vous breakez, regardez bien votre chrono pour cumuler une minute au total. Derrière, 10 step up en gardant les dembelle dans les mains. Sur une boxe de 60 cm pour les hommes, 50 pour les femmes. Vous pouvez réduire la hauteur de la boxe et monter sur des plates ou faire des lunges alternés au besoin. Et enfin, 10 hang power in en double dembelle toujours. Au-delà du fait qu'on va renforcer les avant-bras, on va aussi mobiliser énormément votre tronc et vous aurez alors besoin de votre gainage. Donc pensez à rester fort dans le but sur 3 exercices et surtout à adapter vos charges en fonction surtout des step up. Les hommes LX, vous utiliserez des dembelle de 20 de 5, 15 pour les femmes LX. Les intermédiaires, vous allez diminuer cette charge là, surtout en fonction de votre capacité à monter sur la boxe en gardant les dembelle dans les mains. Et dès du temps, prenez des dembelle de 5 à 7,5 grand maximum et essayez de les garder en main le plus longtemps possible. Si à la maison vous n'avez pas de dembelle, utilisez des sacs en tissu que vous allez tenir à pleine main sur l'ensemble des exercices. Pour terminer le Watt dans les temps, un tour vous prendra entre 2 minutes 30 à 3 minutes. Il faudra faire le minimum de pause dans votre Watt pour créer de la résistance dans les avant-bras et surtout faire un beau chrono. Amusez-vous bien et pensez-y la prochaine fois que vous faites vos fausses. Gardez les sacs dans les mains le plus longtemps possible. Salut tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz